... C'est avec plaisir que je transmets à Saint-Jules-le-Martel le témoin. Saint-Jules-le-Martel, c'est une commune de 2600 habitants qui a une réputation de dynamisme parce qu'il s'y passe toujours énormément de choses et notamment un salon international de la caricature. Alors évidemment, comme on bénéficie de cette auréole de dynamisme en quelque sorte, souvent on est sollicité et en règle générale, on s'arrange pour toujours répondre oui aux sollicitations. A plus forte raison quand on est sollicité par la Ligue contre le cancer. Nous sommes réunis pour la quatrième fois pour notre quatrième relais pour la vie du comité de la Haute-Vienne de la Ligue contre le cancer. C'est un relais national qui a été effectué sur Limoges cette année, sur Saint-Jules-le-Martel. Nous faisons partie des quatre relais tests nationaux. Nous avons eu le privilège d'accueillir la présidente Jacqueline Godet. C'est un immense honneur pour notre comité et un immense encouragement pour toutes les personnes qui étaient là. Hier, vous avez pu constater tout le travail qui a été fait en faveur des malades et tout l'accompagnement qui est fait en leur honneur et pour leur permettre d'avoir une vie meilleure après et pendant le cancer. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et qui nous permettent de mettre en place tous ces dispositifs. Je me sens quand même mieux après. Les marcheurs viennent s'inscrire à mon stand. Ils payent 5 euros et ils peuvent marcher au moment où ils le souhaitent et tant qu'ils le souhaitent. Nous faisons cette marche des survivants pour témoigner en effet et pour donner espoir aux gens qui sont actuellement sur leur lit d'hôpital ou bien à la maison avec des lourds traitements. Nous sommes là en nombre pour leur prouver que nous pouvons vivre avec le cancer. Nous témoignons aussi pour leurs proches, leurs familles, leurs enfants qui sont aussi désemparés devant la maladie. Nous voulons les soutenir et leur dire d'aimer ces gens-là, aimer les malades parce que l'amour, il n'y a que ça qui peut leur apporter la vie et tous ces témoignages-là. Je suis Catherine Plata, je fais partie du kilomètre 42 et j'ai voulu participer à ces 24 heures de course pour penser et soutenir tous les gens qui sont malades. Je suis le président de Trait d'Union qui est une association de parents d'enfants atteints de cancer qui sont soignés au CHU de Limoges. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie à l'hôpital et aussi de procurer des loisirs aux enfants quand ils sont à l'extérieur de l'hôpital encore en traitement ou en fin de traitement. Il y a quatre mois que je rejoins l'association et puis je me suis venu bouillé aussi. Il y a quatre mois, je ne marchais pas ni rien et grâce à eux, j'ai recommencé à marcher, à faire du sport, à bouger. Et là, vous devez sentir un étirement dans les Pélotoreaux. Je suis très flatté d'être le parrain de cette manifestation et très impressionné par l'organisation que ça a induit. Je trouve que c'est formidable aussi de pouvoir mobiliser comme ça pendant 24 heures un public pour défendre une cause qui est tout à fait louable. Moi, en tant que condateur de la Ferme de l'Île-Favard, nous avons créé un prix et nous organiserons donc tous les deux ans une manifestation pour récolter de l'argent donné à la Ligue du Contrôle Cancer. N'oubliez pas d'acheter le programme, ça c'est important. Quatre petits euros, mais alors qu'est-ce que ça va nous aider ? Ensuite, on aura aussi tout à l'heure un magicien qui sera avec nous. Pour ceux qui sont dans le fond, qui ne sont pas suivis, merci de vous appeler du sport en spontané. Merci beaucoup. Tu as la gentillesse de venir pour tout le monde. Ici, je vous ai ramené la bouteille de saké. Sayonara. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup la Ligue du Contrôle Cancer qui m'a amenée à faire du sport, beaucoup de sport. C'est très, très bien. Quand on est capable, on fait ce qu'on peut, même si ce n'est pas beaucoup, même un quart d'heure ou une demi-heure par jour. Ça suffit et après, on augmente petit à petit. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a beaucoup aidée pour la maladie. J'encourage tout le monde à faire pareil. Permanent de vue 6, collectif interassociatif sur la santé. Nous sommes un collectif d'associations de malades, de personnes en situation de handicap, de consommateurs et familiales. Nous réunissons 46 associations et notre mission principale, c'est défendre les droits des usagers. Une machine à 6 moteurs, propulsion électrique. On va faire une mise en route. Voilà, démarrage des moteurs. Machine gérée par, bien sûr, des gyroscopes pour la stabilité, équipée de GPS. Nous allons, dès l'année prochaine, à la Ligue, dès la rentrée, organiser des séances d'aide au sevrage tabagique avec d'autres tabacologues de façon à aider les gens à éviter parce que nous soyons pour que nous on se fout. C'est important. Nous sommes l'association des insuffisants respiratoires, nous sommes sur le limousin et le potou charote, nous faisons des programmes de vacances, nous faisons une marche, que nous faisons deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, nous faisons des arbres de Noël pour les enfants qui sont malades ou de parents malades, donc nous dans notre association nous avons 40 maladies respiratoires. Ok, ok, on va partir jusqu'à une minute. Alors on va décompter ! C'est qui les champions ? 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 En entendant les cheveux longs, le soleil à l'horizon, quelques mots et une chanson. C'est beau, c'est beau la vie Un oiseau qui fait l'amour Sur un arbre déjà beau Un son qui parle de ce tour Que c'est beau, c'est beau la vie Sous-titres par Juanfrance